Bien alors pour ce film sur les 50 ans de présentation des 50 ans de cinéma, de science-fiction et de science-fiction, je vous propose de revenir sur un film qui fait un énorme triomphe il y a dix ans exactement, que je découvris à sa sortie assez scotché par l'extraordinaire complexité du scénario et de la proposition cinématographique très culottée du réalisateur, donc il s'agit d'Interstellar. L'organisateur dont vous connaissez tous c'est Christopher Nolan, c'est l'auteur de la trilogy Dark Knight, c'est l'auteur de Memento, Deception, plus récemment j'adore ce film, je pense que c'est probablement celui que je préfère, c'est Tenet, et puis du prestige. C'est à la fois très grand public, très apprécié par le grand public, extrêmement complexe. et Interstellar n'est pas le moins complexe de ses films, pas le plus complexe, mais c'est pas le moins complexe, parce que c'est une aventure intergalactique qui a à voir avec à la fois une quête de l'espace et une quête philosophique. C'est une quête de l'espace qui se fait au travers essentiellement, ou plutôt prioritairement, de gros plans sur les visages. Puisque, au contraire du magnifique Gravity du Mexicain Alfonso Cuaron sorti la livre précédente, qui est beaucoup plus court, 1h25 Gravity, celui-là il a pour 2h50. En fait, on va avoir pas énormément de plans sur l'espace dans Interstellar, parce que, comme son modèle 2001 de l'Espace, en fait, ce que nous propose Nolan, qui est vraiment un cinéaste penseur, qui est très dans la philosophie et très dans la science, les deux. D'ailleurs, il va faire le film avec un certain Keith Thorne, qui est un astrophysicien, avec qui il va faire le film La main dans la main, du début à la fin. Pour lui, l'espace, c'est l'aventure de, voilà, qui nous sommes, nous humains ? C'est quoi notre quête d'homme ? Est-ce que c'est une quête de sens ? Est-ce que c'est une quête, le film le dit, d'amour ? Est-ce que la séparation, les retrouvailles ? Et puis, un thème central du film, l'espace-temps, et évidemment, puisqu'on va passer en 4D vers la fin, la fameuse loi de gravité, qui est au début, en fait, puisque l'action se passe en 2067, la planète, bon, c'est très américano-centré, tout se passe aux Etats-Unis, peu importe, il faut un point de départ, et en fait, on est un peu dans une ère à la Mad Max, là, il y a plus de nourriture, on est dans un monde où on est dans la défiance, pour ne pas dire la négation même de la science, c'est-à-dire qu'il y a toute une propagande anti-sciences qui se développe, qui se développe disant qu'en fait, il n'y a jamais eu une mission Apollo, que tout ça, c'était pour détruire l'URSS, les thèses complotistes, vous voyez. La politique est complètement décriée, l'espace est envahi par de la poussière, qui va rentrer, pénétrer les maisons. Une tempête de sable, vous voyez. Donc 2067, et donc on retrouve un personnage, Cooper, qui est joué par Matthew McLearny, qui est avec sa fille Murphy, et son fils qui va être totalement absent, en fait, de l'intrigue. C'est un angle mort du film, le fils, parce qu'en fait, c'est l'amour fusionnel qu'on va voir entre le père et sa fille. Et donc elle est âgée de 10 ans, la jeune Murphy, elle est dans sa chambre, et son père, qui est un ancien de la NASA, devenu de fait un agriculteur, mais on sent qu'il n'aime pas ça du tout. Lui, ce qui l'intéresse, c'est un fou de mathématiques, c'est un fou de science, il ne rêve que d'une chose, c'est de repartir dans l'espace, et on le voit, de sauver l'humanité. Donc il piave sur son tracteur. Et pendant ce temps-là, sa fille va assister dans sa chambre à des phénomènes assez étranges, avec ses livres qui se mettent à tomber, et puis le sable va se mettre à faire des signes des arbres. Et elle va voir son père, elle dit, mais c'est du morse, regarde. Et en fait, non, il va étudier ça, il va dire, regarde, non, c'est pas du morse, c'est du langage binaire, qui nous est couplé à la loi de la gravité, puisque le sable se soulève. Et en fait, il va décoder, donc ils vont se dire, mais il y a une intelligence extraterrestre, qui nous indique une localisation, à travers donc de ce langage, et qui va leur indiquer une station de la NASA qui est censée ne plus exister, mais qui en fait existe, dans laquelle on va trouver des scientifiques qui sont rassemblés ensemble, de manière un peu secrète, qui étudient en secret depuis assez longtemps, depuis 48 ans, je crois, de mémoire. Il y a eu dans le passé, pas loin de Saturne, on a repéré, puisque en fait, dans notre système solaire, il n'y a pas d'autre planète habitable. Et on sait que la Terre, à terme, c'est le futur, quoi. Et quand je dis à terme, ce n'est pas à très long terme. C'est pour ça qu'il y a vraiment, c'est une question d'apocalypse, et il faut sauver l'humanité. Et en fait, dans cette station, ils ont envoyé, il y a très longtemps, des astronautes qui ont trouvé aux alentours de Saturne, non loin de Saturne, ce qu'ils appellent un trou de verre, B.E.R. En fait, c'est un trou spatio-temporel qui permet, en un temps record, de passer dans un autre système que le système solaire, où on peut trouver des planètes, et notamment des planètes habitables. Et donc, il y a eu des astronautes qui sont passés, qui ont donné des... qui ont communiqué à la station des données, selon lesquelles ils auraient trouvé trois possibles planètes, dans cette interstellaire, où on peut, on pourrait potentiellement habiter. Mais ils ne sont pas allés au bout de la mission. Et donc, Cooper, évidemment, va partir. Donc, c'est comme ça que sa fille Murphy va l'abandonner. Et donc, il part avec une équipe. Il y a un professeur, Brent. Brent, ça veut dire... c'est Michael Caine. La marque. C'est un grand professeur. Il va se révéler... c'est l'homme dans toute sa splendeur. C'est à la fois un grand scientifique et un traître. Sa fille, jouée par Anne Hathaway. De mémoire, Amelia. Il y a un personnage qui s'appelle le Dr Man, qui est joué par Matt Damon. Bon bref, ils sont cinq. Et c'est eux qui vont partir en mission. Et en fait... Bon, il va y avoir, donc... Ils vont se retrouver à un moment. Là où l'équipe, il y a 48 ans, un peu... Voilà. Donc, ils vont sur une première planète. Alors, leur vaisseau, déjà, s'appelle Endurance. Endurance. Parce que, bah oui, il faut une endurance folle. Parce que le voyage intergalactique, interstellaire, a duré extrêmement longtemps. Dans un espace-temps qui, en plus, est complètement à un moment... Ouais, décalé par rapport à... Par rapport à nous, en fait. Parce que... Bah, en fait... Une heure sur une planète X, équivaut à, je sais pas, 7 années sur Terre, vous voyez. On pénètre autre chose. Et donc, euh... En fait... C'est plus... C'est la donnée scientifique qui devient... La donnée existentielle, vous voyez. C'est... Parce que, au début, on était sur un film qui... Où... L'humanité niait la science. Et là, en fait, c'est la science qui devient... La technique, hein. Qui devient... Le... La base du réel, en fait. Ce que je dis, en fait, c'est que... C'est, euh... C'est, euh... Que ce film est une... Une... Une réhabilitation de... De... De la... De la science dans ce qu'est la meilleure. Des lois scientifiques. Des lois... Gravitationnelles. Des lois quantiques. Euh... Mais... Connectées à l'humain. À... À... À la quête humaine. Faut voir le film pour... Parce que c'est un film extrêmement sensible. On... On va vraiment, euh... Trouver énormément d'émotions sur... Le thème de l'abandon. Le thème, euh... De la trahison. Euh... Le thème de la passion. Euh... Le thème du déchirement. Le... Voilà. C'est... Et c'est... Et c'est... Et ça demande beaucoup d'endurance. Et puis on va avoir ce personnage. Euh... Le docteur... Euh... Ouais... Le Dr. Brent. Celui de la marque. Lui, euh... Bah oui, lui... Il ne supporte pas la solitude. Lui, en fait, il va trahir parce que... Il faut qu'il reste un maillon de l'ensemble. Il ne peut pas avoir une aventure individuelle. C'est la marque. Brent. Et lui aussi, il a une problématique par rapport à sa fille qui a une problématique par rapport à son père. Et ce n'est pas la même problématique que Murphy avec Cooper. Parce que Murphy va devenir scientifique. Et elle va communiquer à son père un certain nombre de données qui font que son père, quand il aura exploré les trois planètes... Ah oui, parce qu'il y a une... L'histoire d'une équation qui est fabuleuse. En fait, Brent, il a une équation à faire qui permet, c'est le scénario A, de pouvoir emmener l'humanité dans une espèce d'accéléré qui permet de changer complètement de galaxie dans un temps réduit. Donc, c'est une solution parfaitement viable pour tenter, si tenté que l'équation soit résolue, de sauver le maximum d'humains. Ça, c'est le choix A. C'est ce qu'on préfère faire. Mais il y a un choix B qui est... On n'y arrivera pas à résoudre l'équation. Et donc, il faut quand même sauver l'humanité. Et donc, on va prévoir 900 kg de congelés, de fœtus congelés, en fait, pour repartir à zéro. Mais avec le nouveau fœtus. Et on va voir que, en fait, le film va arriver à combiner A et B. On va réussir sur les deux tableaux. C'est vraiment dans la dernière partie où, en fait, on va rentrer dans le 4D. Il y a quatre dimensions. Et donc, Cooper va communiquer avec le passé qui vient du futur. Il retourne dans le passé puisqu'il est en 4D, avec des données notamment qu'il transmet à sa fille. Et en fait, on va comprendre que celui qui communiquait au début, c'est lui. Le fantôme de la chambre de Morphe, c'est son papa. C'est une idée magnifique, ça. Vraiment magnifique. Et ce que j'aime énormément, en fait, dans cette idée, c'est que ça combine une hypothèse plausible. Je ne dis pas que c'est vrai. C'est ce que dira l'astrophysicien qui a vraiment accompagné Christopher Nolan à la fois dans l'élaboration du scénario et dans la réalisation. Il dit, en fait, moi, je l'ai aidé pour que toutes les théories, les hypothèses qu'il met dans le film, que ce soit, si ce n'est réaliste, dans le sens que ça correspond à la science aujourd'hui, ou du moins plausible sur un plan scientifique. Et du coup, il va aller dans le passé, il se met les données du futur pour ouvrir le canal. Et il le fait auprès de qui ? Mais sa fille. C'est pour ça que je parlais au début d'amour fusionnel. Sauver l'humanité revient pour Cooper à maintenir le fil d'amour filial avec Murphy. Vous voyez la correspondance magnifique entre la quête scientifique, la quête philosophique et la quête d'amour filial. Moi, c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que le film arrive à jouer en parallèle sur tous ses tableaux et à les conjuguer, à les faire se marier pour un... Il faut bien le dire, à la fin, c'est un festival d'émotions. C'est très émouvant, une personne à l'art. Et je sais que quand je vais en parler, parce que je vais aller le voir avec un groupe de copains. Moi, je vais leur donner à la fin, parce que j'ai quand même une façon d'analyser les films qui est très rapide. Quand vous avez fait philo, j'ai envie de vous dire que ça déforme à vous faire comprendre de beaucoup de monde. Ils ne vont rien comprendre à ce que je vais leur dire, mais rien de rien de rien. Du coup, je vais faire rigoler. Parce qu'il y en a un des quatre qui va me dire, mais toi, tu es toujours perché avec ta branlette intellectuelle. Et en fait, je leur demanderais sans relever, parce que j'avais dit, ok, explique-moi ce que toi tu as compris. Mais en fait, ils n'avaient rien compris du tout. Pour eux, c'était un joli truc avec des jolies images. C'est un des thèmes majeurs du cinéma de Christopher Nolan. que vraiment, je... Je m'étonne que ce soit un cinéaste grand public, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est... Son cinéma est extrêmement complexe. Je peux vous dire, vous avez fait philo, vous me closez sur les films de Nolan. Alors, pas tous, hein. Inception, Memento, celui-là, et Tenet. Je veux dire, c'est des précipités théories de ces films. Ce que je veux dire par là, c'est que... Je peux vous citer 15 philosophes avec les œuvres derrière, dont il fait des illustrations au niveau de son scénario. Pour celui-là, ou les autres que j'ai cités. Nolan, c'est vraiment complexe. Très, très complexe. Et en fait, bon, ce qui est fabuleux, c'est que... C'est vraiment quelqu'un qui se pose des questions sur... sur notre devenir. On le voit, hein. Le prisme scientifique, chez lui, est prépondérant. Dans ce film, mais pas que dans ce film. Et en même temps, sans vraiment appréhender... C'est pas quelqu'un qui va avoir une interrogation métaphysique dans le sens... Existence d'un Dieu ou pas. Je veux dire... Il n'aborde jamais... C'est vraiment un esprit scientifique. C'est ça qui est passionnant avec lui. C'est qu'il est très différent des autres cinéastes dont je vous ai parlé au préalable. Ils sont tous des croyants. Souvent en rupture avec la religion. Comme Kubrick. Qui était un ennemi des dogmes. Mais même Spielberg, hein, est très critique. Quand on y regarde de près. Il est mieux élevé, donc il le fait plus discrètement. Mais il a des films où, clairement, il y va, quoi. Mais lui, Christopher Nolan, c'est vraiment pas quelqu'un qui a cette approche. Et pourtant, il arrive à retrouver des thèmes qui sont des thématiques de croyants. Alors, ce qui est extraordinaire, là, c'est que le dogma, le dogme, en fait, dans Interstellar, c'est-à-dire, en fait, la résolution de lénithme, si je puis dire, ça combine l'espace, le temps, la gravité. C'est-à-dire que c'est une loi physique. C'est ça. On est d'accord qu'une loi physique, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'existence ou l'inexistence de Dieu, d'un démi-urgent. puisque l'homme lui-même peut la résoudre, cette équation, si je puis dire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne va pas en rester là. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un film passionnant. Il ne va pas en rester là. C'est-à-dire que, encore une fois, Interstellar, quand on voit ce qu'il filme, c'est l'émotion, c'est les visages, c'est les relations entre les individus, beaucoup plus que le fond scientifique qui est pourtant très costaud. en l'occurrence physique, physique, astrophysique. Pour moi, voir ces films, c'est un véritable défi parce que je n'ai pas du tout l'esprit scientifique, mais pas du tout. Pour me faire bugger, vous me mettez dans... parce qu'il y a de très très grands intellectuels qui sont, heureusement, dans la science, et que j'adore écouter. Mais quand j'écoute des conférences de ces gens-là, que ce soit aux Etats-Unis, en Europe, en Asie, en fait, je suis, mais je me tais. Je n'ai pas du tout... parce que j'absorbe. J'ai le cerveau qui, voilà, ça va pas aussi vite que quand je parle de ce dont je vous parle régulièrement. Et en fait, Nolan, qui, on va dire à priori, est très éloigné de mon type d'esprit, parce que chez lui, ce qu'on appelle l'intelligence rationnelle, elle est très très costaud. Très costaud. Moi, j'ai un équilibre où l'émotionnel est hyper fort. Mais là, je trouve que c'est un film qui est extraordinairement équilibré entre les deux hémisphères. On parle d'hémisphère et on parle d'un film sur la gravité. Non, vraiment, je suis très content de savoir que c'est un cinéaste qui est admiré dans le monde entier, qu'il soulève l'enthousiasme de la jeunesse, que tous ses films sont des triomphes. Parce que c'est vraiment un des meilleurs. Je n'ai pas vu le dernier, pas encore, parce que je n'ai pas pu le télécharger tout bêtement. Et qu'il est hors de question que je le vois ici dans une salle en espagnol. Les films doublés, moi, c'est hors de question. C'est blasphématoire, si vous êtes cinéphi. Je suis tout à fait prêt à le voir sans aucun sous-titre. Je suis tout à fait capable. Mais un film avec des acteurs et des dialogues américains avec des voix espagnoles. Pas question. Oui, je suis très heureux que... Et je me dis, ce qui est extraordinaire, ce qui est bien, c'est que c'est un cinéaste d'une très grande complexité. Et je sais que moi, qui ai eu besoin de voir plusieurs fois des films que j'ai découverts quand j'étais enfant ou adolescent, je vous ai parlé de Star Wars, que je l'ai découvert à 12 ans, je l'ai réellement compris à partir de 45 ans. Et entre temps, je l'ai revu plein de fois. Ce que je veux dire par là, c'est que les spectateurs qui l'ont découvert en 2014, qui avaient 13, 18, 25, 28 ans, voire plus, ils vont faire comme moi avec Star Wars, ils vont le revoir, 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 puis les autres films de cet immense cinéaste britannique. Et finalement, ils vont découvrir une complexité avec le temps. Je veux dire, c'est tant est que ça les intéresse de comprendre... C'est quoi ? Je veux dire... Nolan est un des cinéastes majeurs aujourd'hui. C'est pas parce qu'il a la politesse de nous faire des films grand public ou en apparence. Oui, grand public, on peut pas dire le contraire. que ça ne fait pas de ces films des supports à réflexion inouïe. Inouïe. Alors j'aime beaucoup Gravity qui est sorti l'année précédente, mais ce cinéaste mexicain, Cuaron, il est excellent. Il est vraiment un très très bon cinéaste. Mais Interstellar sur le plan à la fois cinématographique et du sens, ça n'a rien à voir. C'est bien bien supérieur. Bien supérieur. Je considère que pour moi Interstellar, c'est le meilleur film d'anticipation des dix dernières années. Vraiment. de beaucoup, de beaucoup. Ce qui fait que quand je le verrais à sa sortie, je lui ai dit, je l'ai vu avec des copains. Ils ont vu un film, on était cinq. Tous les quatre, ils en ont vu un. Moi, j'ai vu autre chose. Ce qui fait qu'à la fin, c'est impossible de se parler. Impossible. Parce que pour eux, ils voyaient un truc de distraction et pour moi, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, un immense film, un immense film à voir, revoir et analyser avec. Je vous conseille d'aller sur le web. Vous savez, vous avez des sites écran large sans critique. C'est gratuit. C'est à disposition. Ce sont des internautes qui ont ce qui s'appelle des neurones bien connectés. Et qui ont la politesse de faire de très belles critiques avec du front. Voilà, pour vous dire, bon, OK, CCH, il raconte sa merde, mais il n'est pas le seul. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, c'est ça que j'adore dans le cinéma d'anticipation. C'est vraiment un cinéma pour des gens très exigeants, très exigeants, très cultivés, qui se posent énormément de questions sur ce monde. Pour moi, c'est le genre majeur de l'époque, de l'époque, et dans ce genre majeur, un des plus grands films d'anticipation du 21e siècle, c'est celui-là dont je viens de vous parler. C'est un film interstellar qui reste au-delà de la dimension physique et astrophysique, spatio-temporelle et gravité. C'est un film d'amour entre un père et une fille. Je t'abandonne momentanément, ma fille, pour trouver la planète où tu pourras, toi ou tes enfants, poursuivre ta vie. C'est ça, interstellar. S'il fallait le résumer en une phrase, c'est ce que fait un père pour ses enfants. Tout simplement, c'est de lui faire un chemin, un trou de verre vers un lendemain. où la poussière n'envahit pas la maison, mais où on peut vivre ce rêve. Merci de m'avoir écouté.